Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War 3 Kingdoms avec Liu Bei. Alors au dernier épisode on avait, ah bah tiens d'ailleurs j'ai, on a un espion de disponible, je vais le déployer chez Kaokao pour voir. Ok donc au dernier épisode on a perdu Chen et on a fait une grosse baston contre le royaume de Yan ici qu'on a réussi à repousser et on avait un peu de taf par rapport à nos troupes donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir en déplacement standard pour revenir là avec elle. L'objectif c'est de manœuvrer pour empêcher que Sonjian prenne quelque chose qui nous appartienne. Alors par contre il y a des chances qu'il prenne Kouaji, je pense qu'on contre attaquera plus tard. On va venir se prendre ce port de pêche tranquillement je pense. Voilà on délague tout de suite et comme ça on va pouvoir prendre ça. Voilà parfait, on occupe, nickel. Donc ce port de pêche, on peut en profiter pour l'obdarder au passage. Ensuite donc Liu Bei est censé remonter sur Chen justement pour reprendre ça, sachant que leur armée est assez affaiblie, ça devrait aller vite si on arrive à le choper. Lui il bouge pas parce qu'il doit se régène, lui il a déjà bougé. Alors voilà on avait donc du coup cette armée là, sachant que je suis plus en guerre contre Zhang Yang et que ouais je pense que l'objectif serait de monter sur Yammen au nord là. Alors ça, ça me fait traverser du coup un territoire qui ne m'appartient pas. Alors déjà on va venir comme ça et toi tu vas venir sur cette ferme d'élevage. Ah j'ai peut-être pas la portée de déplacement malheureusement. Bon tant pis ce sera pour le prochain coup. Ok et donc ouais non il y a juste toi qui reste là. Alors est-ce que ces troupes ça vaudrait pas le coup de les échanger contre des trucs comme celle là par exemple. On va voir j'ai 5300 donc j'ai les moyens de me les payer. Je pense qu'on va faire ça. 1 et 2. Voilà. Donc ça, ça va coûter cher mais on va en profiter pour se régenre un petit peu de tout ça. Il y a deux tours restants de toute façon pour éviter qu'ils soient blessés, ça me paraît être une bonne idée. Et après, ouais j'ai quasiment pas de thunes donc je pense pas qu'on va déplancer particulièrement. Alors après, il y a juste le truc que je voulais voir c'est que toi t'es en poste dans le royaume de Yan justement. Et en poste de quoi ? En poste de où ? Ouais action uniquement en tant que noble de la cour. On pourrait essayer de devenir général. Non. On va voir j'ai 50 points. On est à 100 points de réseau dissimulé donc du coup, manipuler le commerce, gêner les efforts commerciaux de faction et améliorer leur puissance commerciale. ça, ça fait quoi déjà ? Ouais, contre les efforts. Bon ça, je ne vais pas pouvoir le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Parce que 30-30 je les ai pourtant ces points. Bon. Ah mais pardon, d'accord. Je peux... En fait, je dois sélectionner quelqu'un je pense. On va faire ça. Euh... Allez. Ok, je pense qu'on a réussi. Ok, donc on a un mec du coup qui n'est pas content grâce à ça. Ça, c'est cool. Après, on a lui qui était un général. On va rien faire, je pense, avec lui. Toi, tu es en tentative et toi, tu te prépares à espionner. D'accord, très bien. Ok, donc on va juste passer le tour, je pense. On va voir un petit peu ce que nos ennemis nous réservent. Donc, le royaume de Yann déjà au nord. Ok, donc ça, on s'y attendait. Donc, on va perdre ce petit village. Pas de soucis. On le reprendra. Donc, il y a une troisième armée qui est en train d'arriver vers chez nous. Ok, il va falloir qu'on s'occupe d'eux. Je ne sais pas trop jusqu'où tu vas, toi. Mais tu as l'air d'y aller. Ok. Et après, Zheng Jian qui est en train de redescendre sur Shang Dang. Bon. J'aimerais voir si je ne peux pas essayer de faire un peu la paix avec certaines de ces personnes. Yukong. Ouais. Ok, donc toi, tu revenais juste là. Je crois qu'il y a beaucoup d'armées ennemies qui se sont déployées dans mes positions. Qui se sont approchées de mes positions, là. On va en restant dézoomer. Il n'y avait pas... Coligny perdue. Oui, bon, ça, on le savait. Après, paix. Royaume de Wu a rejoint la guerre. D'accord. Alors, on est déployé avec notre espion. Parfait. On a des armées qui pénètrent sur notre territoire. Commerce avec l'Empire des Han a été suspendu. Probablement parce qu'on a perdu un truc. Ok. Et ok. Alors, je n'ai plus que 536 de trésorerie. Oui, ça, c'est à cause du commerce perdu. Ce n'est pas génial. Alors, toi, mon cher, Zheng Jian, vous ne voulez pas faire la paix, vous ? Ouf. Moins 52, quand même. On va annuler ça. Bon, alors, du coup, il faudrait peut-être que je redescende pour protéger cette cité. Ok. Je pense qu'on va revenir par là avec Lubu. On continue à avancer sur cette ferme avec elle. On va déléguer ça immédiatement. Ok. Ça, c'est bon. On occupe. Superbe. Alors, je suis à 33 de nourriture. Donc, ça, c'est cool. Et apparemment, on a... Eh ! On a passé 2 niveaux. Alors, on va y en voir. Toi, tu es un champion légendaire. Donc, en tant que champion légendaire, je vais te donner, je pense, ça. Augmenter la détermination. Et après, ce monsieur, je vais lui donner ça. Ça augmente son instinct. Voilà. Comme ça, on va laisser cette armée un petit peu se régénérer. Alors, on a Kongrong. Kongrong qui a avancé sur cette position. Très bien. Moi, la mienne, j'avais dit que j'avais attendu un tour. Parce que je peux attaquer cette petite cité immédiatement. Sachant que... Il y a une armée un peu pourrie ici. Ouais. Leur armée a été bien affaiblie. Et la garnison est merdique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Au moins, initier le siège. Pour les coincer. Ouais. Force supérieure. Alors, je pense que je vais continuer le siège. On va essayer quand même de construire des choses. On va continuer le siège. Et on va voir si Kongrong, en fait, au passage de tour, va probablement avancer et éclater un petit peu ça. Enfin, sachant qu'ils ne vont pas agir en premier. Donc, on va faire gaffe à ça quand même. Et alors, du coup, avec notre armée ici, ça m'embête un peu tout ça. Parce que, ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait, lui, en fait. S'il vient jusqu'à ce port de commerce, là, ça me fait un sacré déplacement à faire, en fait. On va venir jusque là. Et on va essayer de le choper. Comme on peut. Alors, Liu Bei, pendant ce temps-là. Liu Bei. Alors, Liu Bei, je vais peut-être te mettre en déplacement standard. Non. Ton armée t'affaiblit, mais pas tant que ça. Tu vas venir. On va essayer de s'avancer le plus possible. Voilà, comme ça, on arrive. Voilà, parfait. Donc, son armée, c'est un peu régène. On devrait pouvoir engager le combat au tour prochain. Après, on a encore lui. Alors, on a une grosse armée ennemie ici. Si j'essaye d'engager le combat, je vais me retrouver avec lui à affronter au passage. Je pense qu'on va rester sur place et juste essayer de... ... ... ... ... Pour ce tour-ci, on ne va pas bouger. Ok. Ensuite, nous avons des constructions disponibles. Augmentation des revenus du commerce et de l'industrie. Voyons voir. Ah oui, avec plaisir. Ça va me faire plein de thunes, ça. Et à Nang Dian... Non, là, je n'ai rien d'autre à faire. Ok. Bon, on ne va rien construire de plus pour l'instant. Ouais, donc toi, mon ami, là, tu m'en kikines un petit peu. Voyons voir. Dans les marchés rapides, est-ce que... Ouais. Non. Bon, ça ne marchera pas. On va juste passer le tour, du coup. Mais après, il y avait juste un truc... Non. Ok, j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y avait une armée dans le coin, en fait. Je me suis... J'ai dû me tromper. Ça avait dû me cibler ça. Mais ouais, on va pouvoir... Bon, ça devra aller. Allez. Ok. Donc là... Je pense que je vais la déléguer, juste. On est en défense. Ouais, 300 pertes. Ça va. On a quasiment tout buté. On va recruter pour régénérer un petit peu tout ça. Kao, kao, nous déclare la garde. Oh, merde. Ce n'est pas possible. On déclenche une garde alliance, au passage. Genre, tous ces gens-là, ils sortent d'où ? Ah oui, non, d'accord. C'est à côté de cette armée-là. Ouais. Donc, ils sont... Oh, ok. Je me doutais bien que lui allait nous attaquer. Et il y a lui qui vient, du coup, en soutien. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut affronter les deux ? Je pense que peut-être oui. Et toi, du coup, tu es en train... Bon, il est en train de faire quoi, lui, exactement ? C'est ça qui m'embête. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il est en train de nous remonter. Ouais, ok. En fait, putain, il a une portée de déplacement de fou furieux, quand même. Ok. Alors, ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Je pense qu'on va la jouer. On devrait peut-être arriver à les repousser. Parce qu'on a six unités de tir, six unités de corps à corps. Donc, deux qui ont l'air quand même assez sympas. Oh, on est en défense, en plus. Ouais, ça devrait aller, là. On va voir. Elle a l'air sympa, cette carte, en tout cas. Bon, on a le mérite d'être sur une map qui n'est pas trop grande. Et on va voir. On va se déployer. Alors, du coup, ok. Il nous attaque sur ces deux fronts, là. Donc, qu'est-ce que c'est, ça ? Infanterie armée de sabre. Ah, ok. Et... Oui. Milis et infanterie armée de sabre. D'accord. Bon, alors, du coup, on va mettre deux de ces infanteries ici. Et ces deux là, ici. Ensuite, on va mettre en soutien. Alors, je vais les laisser là. Pour aller en soutien où est-ce qu'ils sont nécessaires, quoi. On va laisser ces mecs-là, ici, pour tirer sur ces gens-là. Un autre, là, pour tirer sur ces gens-là. On va laisser... Voyons voir. Je pense qu'on va mettre un ici pour tirer sur ceux qui vont s'approcher de ce côté-là. Pareil, un autre, là. Ensuite, des arbalétriers. Probablement comme ceci, pour pouvoir tirer sur ces mecs-là. Et après, il me reste... Ah, j'ai encore trois unités de tir, en fait. Ah oui, non, mais c'est... Oui, il est capitaine. Bon, alors. Le capitaine. On va peut-être en laisser un comme ça. Un autre, ici, du coup. Et peut-être un, là. Bon, après, ça va dépendre si eux, ils s'approchent par ici, en fait. Dans ce cas-là, je vais peut-être juste me reculer, ici. On va voir comment ça va se régler. J'ai pas beaucoup d'unités d'infanterie standard, quand même. Et on va refaisant les approcher un petit peu plus rapidement. Ok, ouais, il y en a qui sont clairement en train de venir. On va venir ici avec eux. Voilà, comme ça. Parce que là, ouais, ils sont clairement en train d'approcher dans cette direction. Ok, on va essayer de leur faire un max de dégâts. Ok, alors. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Parce qu'en fait, ils ont pas l'air d'avoir envie de venir ici du tout. Ils sont tous en train de passer par là. Vous êtes en train de tirer, vous ? Yes. Parfait. Ok, donc là. Alors, vous savez quoi ? On va laisser, je pense, nos épéistes dans la rue. Comme ça, on laisse ces mecs-là tirer sur ces types-là. Beaucoup mieux. Ok, donc vous, vous êtes en soutien. Venez attaquer l'ennemi. Et vous trois, vous vous mettez en mode garde, s'il vous plaît. Ok. Bon, on a perdu les tours. Ok, je pense qu'on est pas mal là. Bon, alors, il y a lui, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, mais... Ok, go. Ok, vous, effectivement, essayez de tirer sur ce mec là-bas. Vous, vous allez tirer plutôt ici et ici et ici. Attirez-moi dans le tas. Ok, au moins, on a une unité de l'armée qui est en fuite. Ok, parfait. Est-ce que je peux essayer de tirer en cloche peut-être dans cette direction ? Ça peut le faire. Ces mecs-là, on devrait arriver à les finir. Voilà, on est en train de leur faire mal quand même. Parfait. Ça, c'était les archers ennemis. Nickel. Donc vous, vous allez tirer dans le tas ici. Vous savez quoi ? Vous allez même tirer sur les mecs qui sont à l'arrière. Essayez de faire fuir leurs unités de tir. Enfin, vous, vous allez continuer à tirer effectivement dans le tas ici. Alors, comment ça se passe ici ? Essayez de voir si on peut tirer un petit peu sur... Qui c'est qui ? Sans munitions. Toi. Ok. Alors, est-ce que... Je vais les envoyer, je pense, au corps à corps ici. Pareil pour ceux-là. Parfait. On a des mecs en fuite en plus. Ok. Vous, vous êtes... Allez, venez en soutien là. Ah putain, ils sont tous... Écumée de rage. Allez. Tirez vos épées. Prêt au combat. Il faut faire fuir leurs unités. Voyons voir. Yes. Allez, go. Pareil pour vous. L'attaque. Vendez vos arcs. Ok. Eux, ils sont en fuite. Bon, j'ai fait fuir toutes leurs unités de tir. Donc ça, c'est parfait. Arvalette parée. L'ennemi s'enfuit. Les lâche. Ne cédez rien. Ce qui fait chier, c'est le général. Il est... Voilà. Donc voilà un premier qui est en fuite. Parfait. Allez. Qu'est-ce qu'il nous reste encore par ici ? Eux, venez au corps à corps, vous. Voilà, tirer par-dessus la tête de nos unités, c'est pas génial comme truc, mais c'est un peu la seule chose qu'on peut faire. Ok. Allez. Pour essayer de... Pour tout qu'en plus, sur ce flanc, on n'a pas de... Je suis prêt. Il n'y a pas de général par ici. Il n'y a plus que lui. Alors en plus, celui qu'on a réussi à faire fuir, c'est le mec spécialisé normalement en corps à corps contre des troupes. Lui, normalement, il est censé spécialiser contre les autres généraux adverses. Donc du coup, on devrait lui arriver à lui faire plus de dégâts plus rapidement, je pense. Oui. Voilà, si vous regardez... Ouais, ok. Il ne leur reste plus grand-chose de début. Alors vous, vous avez encore de quoi tirer. Mais faites-vous plaisir, mes amis. Yep, ils ont des troupes en fuite. Bon, il y a encore quand même pas mal de troupes ennemies par ici, mais... On a trois unités ennemies qui sont à deux doigts de fuir ici. Ok. Ok, parfait, génial. Ça, c'est beau. Super, bon. Bon, il m'en reste 1100 quand même, pour 369 en face. Je m'attendais à ce qu'ils fassent du bon boulot. Les archers ont fait du bon boulot, surtout ces deux-là. Les arbres à l'étrier aussi. Ok, donc 510 pertes, nickel. Yuan Zi. J'ai bien envie de t'employer, mon cher. Et je vais me reconstituer un petit peu. Bon, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a après ? On a encore... Ok, cette armée-là. Hep, hep, hep. Vous sortez d'où ? Kaokao nous a déclaré la guerre. Oui, je sais que les armées sont coûteuses. Donc Kongong a rejoint. Shiui a déclaré la guerre. Ok, l'espion revient. Alors, l'espion revient. Je pense qu'on va rien faire, non ? Bon alors, embuscade, Gongzu-Zuan. Qui est proche de son royaume, j'imagine. Bon, on avait lui là. Ouais, j'aimerais le faire venir au moins jusqu'à Shang-Dang. Comme ça, il va pouvoir se régénérer un petit peu s'il a besoin. Mort au combat à Wang Xiang, Li Tong et Xian-Kung. Ça, c'est pas mal. Fin des relations d'amitié avec Zhang, Liao. Dommage. Rivo avec Kaokao. Oui, bon, ça, c'est pas la première fois. Ok, ok. Bâtiment de distribution des outils. Putain, par contre, je suis en négatif là. Ok, quelques événements espions. Bon alors, voyons voir. Donc, nous ici. Très bien, donc, il y a lui qui est là. On va se mettre en standard. Et je pense qu'on va essayer d'engager le combat avec leur armée en premier. Et dites-moi que j'ai encore la portée de déplacement. Et merde, je n'allais pas. Donc, je vais essayer de le poursuivre. Je reprendrai Chen après. Ensuite, nous avons... Ah oui, ben toi, du coup, normalement, il n'y a plus rien en défense ici. Voilà, donc, déléguez-moi ça. Et puis, on va le prendre. Parfait. Ok. Et nickel. Bon, ça, c'est très bien. On avait encore... Alors, toi, ouais, qui est en train de te faire assiéger. Si je veux engager ce combat. Viens voir. 1970 contre 2200 à peu près. Bon, sachant que leur deuxième armée est très affaiblie. Nous, j'aimerais me battre avant que la mienne soit affaiblie aussi. Je pense qu'on va la jouer tout de suite. C'est parti. La flamme est en nous. Ne la perdez pas. Nous n'atteindrons l'harmonie qu'en vainquant l'adversité. Je suis venu pour un combat, pas pour un serment. Allez. Alors. Voyons voir. On va... Ouais, je pense qu'on va... S'installer normalement. Alors, on a... J'avais même pas fait gaffe à nos renforts. Pas grave. Voyons voir. Là, je pense qu'on a une... Un déploiement qui me convient parfaitement. On va s'avancer un petit peu parce que je ne sais pas trop où est l'ennemi, là, en fait. Et ouais. Je crois que je m'attendais. Nos renforts à nous sont vraiment merdiques. Je vais au moins les faire avancer. On va plus compter sur le reste des troupes. Mais ouais, je ne sais pas trop où ils sont, là. Hop. Ok. Donc là, on a quelques troupes ennemies. Ok. Je crois que je viens de les trouver. Voyons voir. On va se remettre en vitesse normale. J'ai presque envie d'essayer de voir si je ne peux pas me mettre comme ça avant qu'ils arrivent. Comme ça, je vais profiter un tout petit peu de ce truc, là. Du terrain. Bon, alors. On va prendre notre cavalerie. La faire venir par là-bas. Votre cavalerie là-bas. Go. Pendant ce temps-là, le reste, vous venez derrière, ici. Très bien. Est-ce qu'on a des duels ? Alors, oui, on a des duels. Donc, vous êtes pour un duel. Protection anti... Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, on va laisser tout ça approcher. Pendant ce temps-là, on continue à faire contourner notre cavalerie. Je crois qu'ils n'ont pas de cavalerie, eux. Ok. On se prépare. Toi, tu vas venir contre ces mecs-là. Ok. Let's go. Chargé avec la cavalerie. Regardez-les fuir. Euh... Non. Mettre devant lui, quand même. Go. Et go. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de gagner ce combat, par contre. Vous manquez de crans pour me vaincre. Ok. Donc, on est engagé au corps à corps. Ouais. On n'est clairement pas en train de gagner. On va voir. Ouais. Je vais essayer d'engager. Ah, c'est pas génialissime, ça. On va voir. Euh... Où est notre cavalerie ? Ok. On va essayer de poursuivre les troupes ennemies qui sont en fuite. Ok. Bon, vous. Évitez de vous faire choper par ces anti-larges, là. Ok. Barrez-vous par là, vous. Et vous, barrez-vous par là. C'est quoi, ça ? C'est une milice d'archer ? Franchement, notre cavalerie, elle a un peu du mal. Ok. Comment ça se passe aux premières lignes ? Très bien. Et pendant ce temps-là, il reste des troupes qui arrivent. Donc, normalement, il doit y avoir... Voilà. Il y a les renforts ennemis qui arrivent. Ok. Vous, vous êtes en fuite, aussi. Parfait. Restez par là, vous. Et on va voir. Qu'est-ce qu'on est ici ? Quatre. Quatre. Deux. Sept. Ouais. Et on va voir. Ouais. Ça, j'ai rien. Ça, j'ai rien. Ça, j'ai rien. Très bien. Alors, j'ai plus de munitions. Merde. Viens. Parti vite. Ok. Donc. Très bien. On va laisser leurs unités. Ouais. Toi, tu reviens là-dessus. Toi aussi, au passage. Et toi, tu vas revenir sur cela, au passage. J'aime bien la cavalerie qui nous passe devant les troupes, comme ça, en disant, non, non, mais tout va bien se passer. Eh, on va peut-être gagner, en fait. Ok. Restez là, vous. Restez là, vous. On va aller prendre de dos, ici. Vous, vous allez sur ces arbalétriers, là-bas. Voyons voir. Vous, vous allez aller sur ces mecs-là. Vous, vous allez aller sur ce général, avec lui. Vous, vous prenez ça à revers. Voilà. Parfait. Le général ennemi est tombé. Nickel. Donc, toi, tu engages effectivement ces mecs. Allez, go, 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 go. Voilà, vous, vous, vous choper ce mec-là. Ici, on les a pris à revers. Parfait. Toi, tu vas te réapprocher. Ok. Donc, vous, on est là. Très bien, très bien, très bien. Hop. Bon, là, on devrait gagner. Parfait. Donc, remonte à bord de... Remonte à bord. C'est pas vraiment à bord, mais bon, c'est pas vraiment. Allez, chargez, chargez, chargez. Alors, on va tenter peut-être une charge de dos, ici, ou que sais-je. Ok. Donc, là, par la... Verde, il y a un autre chose. Peut-être essayer d'aller engager ces mecs, ici. Ouais, on a encore quand même pas mal d'unités de... De tirs qui nous arrivent par là-haut, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire ça. Pour se préparer à réattaquer derrière. Pendant ce temps-là, bon, vous tous, là, vous allez vous attaquer à ça. Pendant ce temps-là, ouais. Voilà. Comme ça, on les fait fuir définitivement. Parfait. On a la cave qui est en train de se déplacer. Très bien. Vous, vous revenez là. Pas la peine d'aller trop s'approcher des unités de tirs ennemis qui sont là-bas. Ok. On va tout de suite aller charger tout ça. Même si je sais qu'il y a effectivement d'autres troupes ennemis derrière. On va aller s'occuper de leur cas. Ouais, toi, tu vas revenir derrière l'armée. Vous, vous allez revenir ici. Toi, tu vas... Pareil, tu vas reculer, en fait. Parce qu'ils ont perdu trop de PV pour que je prenne le risque de les laisser crever bêtement. Bon, alors là, ouais, la charge de... Alors, la charge de cavalier, elle ne se passe pas super. Ils sont quoi ? Ils sont fatigués ? Ah, ils sont épuisés. Il ne reste plus grand-chose. Bon, il devrait arriver à faire une charge, je pense. Voilà. Donc là, on va avoir une charge sur les unités de tirs, mais on va se manger. Il reste des troupes derrière. Ça, ça ne va pas être génial. On va essayer de reculer. Ouais, on va essayer de se reposer peut-être un peu avec ces troupes, parce que... Voilà, on a réussi à en faire fuir quelques-uns. C'est déjà ça de pris. Ok. Le problème, c'est que notre cave, elle a trop couru à droite, à gauche. Elle est crevée. Et on va voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça. Et on va leur dire, mettez-vous là. Bon, parfait, ça va. Toi, tu vas revenir jusqu'ici, pendant que toi, tu viens par là. On va accélérer un petit peu le tempo. Je pense qu'on va décliner ça, parce qu'il a beaucoup de PV, le monsieur. Et je préférerais éviter, du coup. Ok, bon. L'objet, ce serait de... Non. Ce serait de laisser tout ça approcher un petit peu, là. Non, je ne veux pas faire de duel. Vous êtes mignons. C'était le temps de laisser un petit peu leur troupe... Laisser les autres un poil se reposer. Très fatigué, épuisé... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Épuisé et... Épuisé. Alors, il serait mieux de les laisser un petit peu se reposer. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour remonter. Non, mais non. Bon, est-ce qu'on va... Si je fais contrôle... Ah bon, ça met tout le monde sur les mêmes troupes. Ça, ce n'est pas génial. On va un petit peu... Rediriger tout ça vers d'autres troupes. Oh, putain, la charge. J'ai toute l'armée qui va sur les mêmes troupes. Voilà, le mec, il fuit. Tu m'étonnes. On va voir. Est-ce que ça... On va toujours épuiser quand même. Ah si, vous voyez, ça remonte. Bon, voilà. C'est la victoire, de toute façon. On va rester là-dessus. Hop. Terminé la bataille. Il y aurait 192 et 180, nous 1539, donc ça, c'est parfait. Ouais, notre cave a fait du très bon travail. Tu m'étonnes qu'il soit épuisé. Par contre, nos généraux sont très affaiblis. Ça, ça m'inquiète un petit peu plus quand même. Ouais, donc du coup, 250 et une perte. Parfait. On va libérer... Libérez les prisonniers. Oh, putain, je pourrais l'embaucher, lui. Je vais l'employer. On va le libérer et on va libérer. On va recruter pour recharger un petit peu tout ça. Parfait. Sur ce port de pêche, on peut effectivement réparer ça. Et je pense qu'on va poursuivre cette armée-là pour la finir. Voilà. Oh, nice. Avec l'animation qui va bien en plus. Donc, 8 pertes. Parfait. On va encore recruter aussi. Un officier capturé. Personnage recruté. Cool. Une cure de maître. Ok. Alors, je pourrais du coup essayer soit d'engager le combat avec lui. Mais le problème, c'est qu'il y a elle qui est assez proche. Sauf qu'elle, elle pourrait fuir. Enfin, remarquez, ils sont en marche forcée. Si j'engage... Ouais, ici, pas de problème. Très bien. 80 pertes, c'est nickel. On va recruter ici aussi. Et c'était un espion qu'on a tué d'ailleurs. Et je suis à portée pour aller engager le combat avec elle aussi. Et je pense qu'on va la déléguer tout de suite aussi. 340 pertes, bon là, ça fait un peu plus mal quand même. On va libérer cette personne, recruter à nouveau. Et là, par contre, je vais reculer un tout petit peu. Mais au moins, je suis sur mon territoire, donc je devrais régenre. Bon, ben là, je l'aurais fait mal, je pense quand même. Ah, attendez, c'était mon espion. Ah, merde, c'est mon espion, je crois qu'il est mort. Ça craint. Voyons voir. Ouais, toi, tu vas retourner au royaume de Yuwu, du coup. Ah, merde, le général, c'était mon espion. Steluz. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut engager le combat avec ça là-haut. Ils sont à marche forcée en plus, donc ça, ça pourrait être très sympa. Ouais. Et on va voir. Yes, on va la déléguer direct. 73, parfait. On va reconstituer au passage. Et est-ce que je peux aller à ce parc à la grume ? Je pense pas. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une marche forcée pour revenir ici. Dans mon territoire. Ah, merde, mais par contre, dans mon... Ah, je suis con. Ah, deux qui deviennent amis. Ça, c'est cool. Alors, pendant ce temps-là, on a cette armée-là qui va finir de se régén. Et on a... Ouais, alors, du coup, il me semble que... Ouais, je t'avais déjà déplacée, toi. Et... Ouais, mais t'as pas besoin de rester ici, en fait. Donc, je vais plutôt essayer de... Voilà. Alors, je suis pas à portée pour l'engager. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'il était en marche forcée. J'aurais pu le choper. Mais ouais, on est juste hors de la portée, malheureusement. Et après, donc, du coup, on avait elle. Et elle... Ouais, je pense que lui va s'attaquer à cette mine de cuivre. Du coup, je pense qu'on va faire une marche forcée. Et on va essayer de venir jusqu'ici. Par contre, je sais pas trop pourquoi je perds autant d'argent. Alors, je vais peut-être garder mon petit trésor de guerre pour faire face aux différentes éventualités. OK. Donc, on est à deux doigts de pouvoir prendre lui, de pouvoir reprendre ça. Donc, ça, c'est bon. OK. Et ouais, donc, comme je dis, je vais pas faire d'upgrade ici. Donc là, on a quelqu'un pour s'occuper de ça. On va prendre ça. On devrait pouvoir, du coup, remonter. Bah, il y a Kongronk, de toute façon, qui est en train d'avancer dans cette direction. Donc, je pense que, ouais, le royaume de Yan, on devrait pouvoir le finir. Ah, d'accord. Mais Yu et Jin, je pensais qu'on était potes, toi et moi. On s'entendait pas bien, à la base. Ah, il veut pas la paix, de toute façon. Il va y avoir dans les marchés rapides. Alors, Matang voudrait bien la paix. Voilà. Bon, après, avec les autres. Quoi, il veut bien ? Non. Oh, le royaume de Yan accepterait de négo... Ah, attendez, je vais juste négocier l'accord. J'aimerais juste voir ce que ça fait, ça. Nous concède l'Empire et Abdique. Je vais voir pour voir ce que ça donne. Oh, 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 oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'était... C'est formidable. T'as d'ailleurs, mon cher là, Kong Rong. Je vais te donner un autre ordre de coordination de guerre. Tu vas... Alors oui, on pourrait le diriger vers le bas, vers le sud. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Ou alors... Ouais, je vais peut-être essayer plutôt de le diriger sur cette direction-là. Ok, donc du coup, vu qu'il a Abdiqué, j'ai pris le contrôle de tout, quoi. Royaume de Chuan, c'est un peu avec Matang. On n'est plus emploi au royaume de Yan. Royaume de Chuan et royaume de Yan ont confédéré. L'espion revient, Fangai. Espion tué, Fangai. Ok. Alors par contre, ouais, j'aimerais juste voir... Alors, on a conquis Dan, on a conquis Yanmen, Yubei Ping, Liaoxi et Yuzuf. Ok, alors attendez, du coup, ça m'a fait de l'espace pour mon espion. Bon, je vais t'envoyer mon cher chez Yuuzi Jing, voilà. Et on en a encore un autre, d'ailleurs, Yuan Zi. Tu vas aller au royaume de Wu, toi aussi, voilà. Donc du coup, ouais, pour voir là... C'est quoi cette armée-là ? C'est Zhang Yan. Apparemment, je ne suis pas en guerre contre lui. Mais du coup... Ah, mais voilà. Alors du coup, je récupère les armées du mec, en fait. Non ? Alors non, j'ai juste l'armée de lui. Alors ça, c'est cool. Alors Zhao Yun, qui est un personnage légendaire. Et Guan Jing, stratège légendaire. Parfait. Et Gongsu Zuan, en personne. Génial. Génial, il a l'air d'avoir du bon équipement en plus. Ancune envers Liu Yu. Il est complètement satisfait. Superbe. Nickel. Donc du coup, ça veut dire que... Bon, je n'ai plus de déplacement possible, de toute façon. Ok, bon. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. De toute façon, ça fait un moment que j'aurais dû m'arrêter, d'ailleurs. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Du coup, un prochain épisode. Là, on va... Certaines des armées qu'on a ici, on va, je pense, commencer à repousser un petit peu dans cette direction. Et probablement, on a envoyé une un petit peu plus vers le sud aussi, parce qu'on est en train de se faire attaquer plutôt dans cette direction-là. Et ensuite, il va falloir que j'envoie du monde pour affronter le royaume de Wu au sud, parce que c'est lui notre gros ennemi, après. Et ça va être assez cool, tout ça. Bref. Ouais, bon, la vassilisation, ça ne va pas passer ici. Très bien. Bon. Merci à tous d'avoir suivi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501